et bonsoir bonsoir les amis on se retrouve du coup ce soir pour un nouveau live alors je suis en test voilà pour être tout à fait franc j'ai reçu ma nouvelle machine je sais pas du tout ce que ça donne je sais pas si le son est décalé si tout va bien bonsoir alors salut plastrom pardon alors est ce qu'on m'entend déjà au micro est ce que la voix n'est pas trop décalé décalage voie caméra on entend d'abord la voix ou d'abord le on voit d'abord les la bouger et après d'abord la voix ok on va être testé de modifier ça en 2,2 hop voilà on va voir si là ça fonctionne mieux beaucoup marie alors on m'entend déjà ok c'est nickel les voies du seigneur sont impénétrables alors alors est ce que c'est mieux déjà là voilà donc là je teste vraiment la nouvelle config j'ai fait des réglages j'essaie d'adapter mon nouveau pc voilà à voir si ça fonctionne bien toujours en décalage ok de beaucoup encore où ça c'est un petit peu réduit c'est mieux ok alors c'est mieux et j'ai beaucoup alors je vais essayer de décaler encore un petit peu hop 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 Voilà, alors, est-ce que là c'est mieux ? Voilà. Si jamais c'est pas mieux, je vais avoir du mal à faire mieux ce soir, il faudra que je fasse des tests en privé. Attends, je vais ouvrir la musique, vous me direz si. On est vraiment en mode, on calibre tout. Alors, hop, hop. Est-ce que vous entendez la musique ? Est-ce que ça va ? Est-ce que c'est pas trop fort ? Musique, OK. OK. On va toujours décaler, OK. Oui, pour moi, OK. Bon. Bon. Bon ben, c'est la musique qui est pas trop forte, on va essayer de continuer comme ça. La voix, là, pour l'instant, je vais pas pouvoir l'améliorer. Même pas ce soir. Est-ce que vous avez vu quand même la différence au niveau de la voix ? Est-ce que c'est un peu moins décalé ou pas ? Parce que c'est toujours autant. Pareil, OK. Alors peut-être que c'est parce que... Couper, décaler. Oh, Zolric ! Comment vas-tu ? Salut à toi. Alors peut-être qu'il faut que je redémarre le logiciel pour appliquer les changements. Bon, on va pas le faire. Essayez peut-être d'actualiser dans le navigateur. Est-ce que là, ça s'est actualisé ? Est-ce que c'est mieux ? Fatigué de cette journée, mais toujours là. Et toi et le peuple, ça roule. Perso, c'est beaucoup mieux, OK. Ouais. Ben écoute, moi aussi. Très fatigué. Vivement ce long week-end de 4 jours. En fait, il faut que j'ai tout l'audio pour que ça ne bloque pas. Donc, je ne pourrais pas dire bientôt la fibre. Allez, on croise les doigts bientôt la fibre. Salut, Pikou ! Comment vas-tu ? Voilà. Bon, ben du coup, on se retrouve ce soir pour... Ça va bien, ça va bien, merci. Un peu fatigué, mais ça va. On me fait aller. Donc, du coup, ben on se retrouve... Deux, trois coups de fêle pour ça la fibre. Pour un nouveau... Salut arsenic ! Salut, salut ! Une seconde de 2000 de décalage. Alors, est-ce que tout le monde a une seconde et demi de décalage ou pas ? Entre la voix... Entre la voix et la caméra. Parce que si c'est ça, je peux mettre du coup une seconde et demi, ça fait 90. Ok. Est-ce que là, c'est mieux ? Voilà, dites-moi, est-ce que ça s'est empiré ou est-ce que ça va mieux ? Là, normalement, il doit y avoir un changement. Encore du retard, il me semble. Une seconde, ok. Oui, une seconde, ça fait beaucoup quand même. Alors... Allez, après, on va pouvoir commencer. Oui, oui, c'est des millisecondes, mais... Alors... Je confirme. Ok. Oui, tiens raison. Oui, tiens raison. Alors... Ok. Et est-ce que là, c'est mieux ? Imaginez quand tu comptes les crypto. Ok. Donc là, pour l'instant, apparemment, ça ne change rien. Alors, attendez. Je coupe la caméra. Je réactive la caméra. Est-ce que ça change quelque chose ? Là, c'est un petit peu plus long. Alors, apparemment, c'est un petit peu plus long. Dites-moi... Regardez. Un... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Ça dit quoi ? Est-ce que c'est plus long ? Si c'est plus long... Je devrais pouvoir trouver pourquoi c'est plus long. Ouh là, c'est plus long. Ok. Ok. Et là, maintenant. Voilà. Je vais juste recouper la caméra. Voilà. Allez, on refait. Un... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Est-ce que c'est mieux ? Sérieux ? Parfait ? Ça me rassure parce que je ne peux pas faire mieux. Je sais quand tu es déjà. Non, sérieusement. Est-ce que c'est mieux ? Là, alors... Est-ce que j'ai... Je sais. Là, c'est mes chaussures aussi. T4. Allez, bon. Alors, on va tester un dernier truc. Est-ce que je suis en avance ? Ou est-ce que c'est bon ? Alors... Oui. Ok. C'est bon, je trouve. Oui. Bon, bah écoutez. Alors, c'est bon. On va rester là-dessus. Si jamais... C'est pas bon, à un moment donné, que ça se déc... Alors, Pat détrône Einstein et demande que la vitesse du sein est supérieure à la lumière. Je t'aime, il faut donc plus vos belles. Alors... Donc, du coup... Euh... C'est parfait. Ok. Bon, bah ça va nickel. Alors... Let's go. Bah, écoutez. Euh... J'ai plusieurs trucs à voir avec vous. Euh... Est-ce que déjà vous avez une... Une préférence ? Est-ce que vous voulez qu'on me voyez quelque chose en particulier ? Est-ce que déjà vous avez des questions ? Je sais que Plastrom en a. Je... Crois que... Je sais pas s'il en a, c'est là. Mais je sais... Je me semble qu'il en a aussi. Euh... Ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est là, déjà, répondre à vos questions. Sachant qu'encore une fois, qu'il n'y a pas de questions. Bah, t'es vraiment... N'hésitez pas à poser n'importe quelle question que vous vous posez. Et... Syndicate. On va aller voir, on va aller voir ça. Bah, il me semblait... Alors, je m'avais vu le plus franchement, je me rappelais plus ce que tu m'avais demandé. Mais on va aller... On va aller regarder ça ensemble. Et après, écoutez, il y a deux possibilités pour ce soir. Euh... Si c'est que le Syndicate... Euh... On peut voir Binance. Si vous voulez, on peut... On peut se lancer dans Binance. J'ai préparé tout ce qu'il fallait. Euh... Alors, le seul petit pic, c'est que je n'ai pas préparé, du coup, les commandes pour Binance parce que c'était pas prévu. Euh... C'est fou, hein. C'est fou comme il est... Comme il est exposé, là, ces derniers temps. Ah, et aussi, alors, je ne sais pas si vous avez vu... Euh... Pendant le décompte, là, les 5 minutes avant le live. La dernière minute, il y a... Il y a eu la... Le petit trailer... Sur le Dodge. Alors, attendez. Est-ce que ça marche toujours ou pas ? Parce que là, moi, je n'ai plus d'écran, hein. Hop. Est-ce que ça fonctionne toujours ? Oui, il m'a régalé. Ok. Alors, j'aimerais bien juste retrouver mon écran. Ce serait pas mal. Non. On va faire différemment. Donc, voilà. Bon, ben, alors, c'est parti. On va partir sur Binance, alors. On va partir sur Binance. Euh... Ben, je vais... Passer en écran. Alors, du coup, là, ne t'inquiète pas. Quand on arrivera au Lunchpad, je te le rappellerai. Et ça sera exactement la même explication pour le Syndicate. Et en cas, à la limite, en fin de live, on... On passera vite fait au pire sur Crypto.com pour le voir en direct. Mais ce sera vraiment exactement la même chose. Donc, c'est bon, là. Est-ce que vous voyez mon écran ? Est-ce que tout est bon ? Donc, si vous voulez... Euh... Si vous voulez... Créer un compte... Vous avez... Les différents liens de parrainage sur différentes plateformes qui apparaissent là. Donc, nous, on va aller sur Binance. Hop. Donc, voilà. Quand on connecte sur Binance, que ce soit le téléphone ou... Alors, avant tout, il faut savoir que Binance va être un incontournable dans tous les cas. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, je sais que la plupart utilisent Crypto.com. Mais il faut savoir que sur Crypto.com... Enfin, si vous n'utilisez que Crypto.com, ça ne sera pas viable. Ça ne sera pas viable parce qu'il va vous manquer des... Qui ne sont pas sur Crypto.com. Donc, le fait déjà d'avoir vu la DeFi, ça vous a permis de pouvoir... Accéder à... À des jetons, voilà, qui ne seront disponibles qu'en DeFi. Ou de pouvoir acheter des jetons. Alors, avant, j'ai une question pour Brave sur iPhone. Il y a un anglais à activer Brave Reward pour soutenir les créateurs. Ça fait quoi si on l'active ? Alors, en fait, je t'explique. Si tu l'actives pas, Brave, il te permet juste d'être... Pour une collection sécurisée. Si tu l'actives, en fait, tu vas générer des bats. Et si tu as un téléphone Android ou si tu le fais sur ton Mac... Enfin, sur ton PC, pardon, sur ton ordinateur, quoi. Tu vas pouvoir récupérer tes rewards, donc ses récompenses. Si tu le fais sur iPhone, en fait, pour l'instant, il y a une politique d'Apple qui fait que... Apple ne veut pas qu'on puisse récupérer de l'argent sans qu'il touche une partie. Bon, voilà, une petite commission. Ça, c'est la politique Apple. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que si tu actives soutenir les créateurs, à chaque fois que tu vas regarder, par exemple, mon live ou n'importe quel autre créateur... Parce que ça va être sur YouTube, sur Twitch, etc., etc., Eh bien, en fait, l'argent que tu vas générer avec ton iPhone, tu vas le reverser à ces créateurs-là. Voilà, il faut savoir que sur l'iPhone, moi, je l'ai à Brave, mais pour l'instant, on ne peut plus récupérer. On n'a plus, mais on ne peut plus pour l'instant les récupérer pour nous directement. Ça reviendra peut-être un peu plus tard, je sais que Brave travaille sur ça, mais à l'heure actuelle, on ne peut pas les récupérer. Donc, voilà. Bon, après, il faut savoir que soit tu l'actives, soit tu ne l'actives pas. Dans tous les cas, c'est pareil. Dans tous les cas, tu vois les mêmes pubs, etc. Donc, voilà. Tu l'actives-le, si tu ne veux pas l'actives pas. Bon, je sais que personnellement, je l'ai activé. Mais voilà, c'est vraiment toi qui vois. CDC, c'est la piste Baby et Binance, c'est la piste noire à base. Exactement. Il faut savoir que Binance est là depuis vraiment très très longtemps, depuis le début, quasiment. Ça a été un des premiers gros gros exchange et on retrouve pas mal de choses qu'on retrouve sur Crypto.com, sur Binance et viser vers ça. Il faut savoir que les deux sont les principaux concurrents, disons. Et qu'ils font tout pour se tirer la bourre. Mais au final, beaucoup de choses sur Binance est vraiment complet en tout un tas de domaines. Oui, oui, on va voir ça de suite. D'ailleurs, Xheimer a fait tout un article sur Binance. Je ne sais pas quand il sera disponible sur le Discord, mais ça devrait être incessamment sous peu. D'ailleurs, si Xheimer, tu veux venir nous rejoindre sur Discord pour pouvoir le commenter avec moi. Fais-moi le bienvenu, tiens-moi au courant. Fais-moi le savoir. Et c'est avec plaisir que je t'accueille sur le live. Alors, apparemment, il y a encore un décalage au niveau de ma voix, c'est ça. Et là, c'est l'inverse. Alors, confirmez-moi si c'est ça. Je fais vite la petite modification. Et après, c'est un sur Binance. Si ma voix est encore un peu décalée, mais si cette fois, c'est l'inverse, si le son est trop en retard, dites-moi-le. Là, je ne peux pas. Mais si à prédispo, je te dis OK, ça roule. Encore, on va commencer à avoir un petit peu une première overview. Et au pire, tu nous rejoindras si jamais tu peux par la suite. Alors, j'attends juste vos retours concernant ma voix, mon décalage ou pas. On commence à ouvrir. Les réglages et peut-être que s'il passe à... Est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de décalage ? Hop. On va passer. Voilà. Là, j'ai réduit un petit peu le décalage. Donc, là, normalement. Image et 100 après. Et est-ce que là... N'hésitez pas à intervenir, même si je suis en train de parler. Peut-être que je ne lirai pas votre commentaire. Moi, je le vois et je le modifie au fur et à mesure pour qu'on trouve le bon réglage. Parce que c'est vrai que quand je ne suis pas en live, c'est dur de pouvoir le régler tout seul. Je fais des mini-live en enregistrement, mais ça ne fonctionne pas super bien. C'est beaucoup plus pratique en live. Donc, du coup, voilà. J'attends votre retour si déjà, là, ça régler le problème ou pas. Et, eh bien, on va commencer à voir Binance. Alors, Binance, déjà, il faut créer un compte pour ceux qui n'en ont pas. Comme je l'ai dit, un jour ou l'autre, dans tous les cas, vous en aurez besoin. Même si vous avez écrit tout comme... En fait, il ne faut pas se dire que vous allez rester toujours qu'avec une seule plateforme. Ce sera impossible. Ou, en tout cas, vous pourrez des opportunités. Vous ne pourrez pas faire tout ce que vous voulez. Donc, sinon, une fois qu'on est inscrit sur Binance, c'est qu'on se logue. Donc, une fois qu'on se connecte, on tombe sur cette page. Ce qui est la page principale de Binance. Donc ici, en fait, qu'est-ce qu'on va ? On voit du coup en quoi est notre portefeuille ? Enfin, en quoi est notre devise ? Quelle langue est le site ? Télécharger si on va télécharger l'application. Ça, c'est les dernières notifications. Là, il y a toutes les informations sur notre compte. Ça, ce sont tous les ordres. On va le voir après. Ça concerne Exchange, principalement. Et ici, c'est notre portefeuille. Et ensuite, ici, ce sera tous les services qu'on verra par la suite. Alors, on va déjà voir. On va déjà voir le portefeuille. Alors, dans les portefeuilles, on voit vue dans le sable du portefeuille. Portefeuille spot, portefeuille margin, futur, PTP, gagner des cryptos, compte pool, carte, etc. Donc, on va tous les voir. Déjà, on va sur vue d'ensemble. Alors, sur vue d'ensemble, bon, moi, c'est un compte que je viens d'ouvrir là, juste avant le live, pour la démonstration. Donc là, pour le coup, j'aurai rien. Pour le coup, j'aurai rien. Mais voilà, on va quand même le voir. Je vais quand même le détailler. Donc, en fait, le vue d'ensemble de portefeuille va répertorier tous les portefeuilles ci-dessous. Donc, le portefeuille spot, le portefeuille margin, le futur, etc. Donc, c'est ici où on aura, en fait, le total de tous nos portefeuilles différents. Ensuite, le portefeuille spot. Le portefeuille spot, c'est le portefeuille principal, celui que vous allez utiliser régulièrement. Voilà, c'est là où vous aurez aux crypto-monnaies. C'est là où vous allez recevoir, c'est là où vous allez recevoir vos transferts d'argent. Si vous transférez, par exemple, des euros, ici, vous allez les recevoir. Par exemple, pour faire un dépôt, vous faites ça. Et actionnez la devise. Donc, nous, c'est euros. Bon, moi, là, je ne peux pas le faire parce que du coup, je n'ai pas encore fait ma vérification d'identité sur ce compte-là. Et en fait, ici, vous laissez virement bancaire et vous allez avoir votre RIB à rentrer. Ensuite. Hop. Donc, on va revenir à compte principal. Je fais vite la petite modification encore au niveau de ma voix. Et apparemment, il y a du mieux, mais ce n'est pas top encore. Donc, voilà. Dites-moi si c'est mieux ou pas en privé, là, modo. Donc, du coup, maintenant. Donc, voilà. Et là, si vous voulez recevoir du Bitcoin, de l'Ether, etc. Bah, c'est comme ça. Vous allez, par exemple, si vous voulez vous envoyer, par exemple, de crypto.com ou d'un wallet externe du Bitcoin sur Binance, vous allez faire dépôt parce que vous allez le déposer sur Binance. Là, vous choisissez par quel blockchain vous voulez le passer. Donc, nous, par exemple, pour envoyer de crypto.com, sera sûrement du BTC. Donc, en fait, la différence est le truc un petit peu compliqué sur Binance. Oui, ça va mieux. Ah, parfait. En fait, c'est que Binance... Blockchain. Euh... Ben là, en fait, on peut voir, par exemple, que sur le BTC, on peut envoyer du BTC par la blockchain Bitcoin, par la blockchain BEP2. La blockchain BEP2, ça ne sera pas un vrai Bitcoin. Ce sera un drapé de Bitcoin. Est-ce que tout le monde est ok avec ce terme ou pas ? On l'avait déjà vu il y a un petit moment. S'il faut, je récapitule. Il n'y a aucun problème. Euh... Après, la BEP20, donc, du coup, c'est la BSC. Donc, ce sera aussi du drapé de Bitcoin. Le R620, ça sera aussi du drapé. Et après, le BTC c'est quid. En fait, c'est une autre... C'est un autre protocole de la blockchain BTC. Voilà. Oui, s'il te plait. Alors, en fait, euh... Le drapé de Bitcoin, qu'est-ce que c'est ? C'est... Alors, on trouve ça dans plusieurs... Il n'y a pas que le Bitcoin qui est en drapé. Il y en a... Tous les jetons peuvent être drapés. En fait, il faut savoir que le Bitcoin, à la base, est fait pour fonctionner que sur la blockchain Bitcoin. Alors... Plastrom, je sais que toi, tu débutes là très, très, très récemment. Euh... Pour tout ce qui est base, je t'invite à aller sur le Discord. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, Discord. Je vais te montrer à quoi ça ressemble en direct. Donc, allez sur le Discord. Et en fait, une fois que tu as lu à lire en premier, ici, tu peux débloquer les différents trucs. T'encourageant priorité à débloquer la partie débuter, comprendre. C'est-à-dire cliquer sur le petit pouce. Et... De lire toute... Donc, du coup, tu vas voir cette partie qui se débloque, qui est la partie débuter, comprendre. Et en fait, de lire la partie crypto-monnaie, la partie blockchain, etc., etc. Une fois que tu auras lu tout ça, tu verras que ça sera plus clair. Et que tu auras vraiment les bases. Vraiment, ça, c'est le strict minimum à savoir. Alors, maintenant, qu'est-ce que... Qu'est-ce que le Vrappet de Bitcoin ? Le Vrappet de Bitcoin, c'est, en fait, comme je l'ai dit, le Bitcoin, à la base, ne s'utilise que sur la blockchain Bitcoin, justement. Et donc, du coup, pour pouvoir l'utiliser sur d'autres blockchains, eh bien, en fait, on va prendre un Bitcoin, on va l'envelopper avec la... Comment dire ? Avec... C'est comme si on allait l'habiller. En fait, imaginons que les blockchains, ce sont des... Je sais pas moi... Des boîtes de nuit. Et chacune a un dress code. Voilà. Eh bien, à la base, tous les Bitcoins vont dans la boîte de nuit Bitcoin. Tous les Ether vont dans la boîte de nuit Ether, etc. Eh bien, en fait, pour que le Bitcoin aille dans la boîte de nuit Ether, donc qu'ils puissent utiliser la blockchain Ether, eh bien, il va devoir s'habiller comme un Ether. Ça restera un Bitcoin, ça vaudra toujours un Bitcoin. Mais il va s'habiller, donc il va s'envelopper de la bulle Ether. Donc, il va s'habiller. Il va avoir le dress code de l'Ether. En fait, il va se déguiser en Ether. Et il va pouvoir entrer, du coup, dans la boîte de nuit, donc, du coup, dans la blockchain. Le descriptif de Binance mis à jour sur le Discord, avec la version PDF aussi les amis. Il est au top le designer. Voilà. Vous pourrez aller voir, du coup, dans la partie Binance, ici, là. Là, c'est toujours pareil sur le Discord. Dans la partie Outre Exchange, il y a Binance. Et là, du coup, vous avez tout le descriptif. Alors, quand vous cliquez dessus, vous pouvez agrandir. Et voilà, vous pourrez voir en plus gros. Je vous laisse aller voir ça de votre côté. Vous avez tout le descriptif de Binance. Par contre, pourquoi le Bitcoin est parfois plus cher que le Bitcoin ? Alors, ça peut arriver qu'il soit un petit peu plus cher ou un peu moins cher. Parce qu'en fait, il vaut le prix d'un Bitcoin. Mais parce qu'en fait, c'est les smart contracts, disons. Il y a un procédé qui va faire qu'il va s'équilibrer entre les différents exchanges, différentes applications qui sont décentralisées ou non. Et il suffit, par exemple, qu'une poule se vide plus vite qu'une autre, qui fait qu'il y aura plus de demandes que d'offres. Et donc, du coup, le prix va varier. Et en fait, c'est le temps qu'il se régule et que du coup, on rapporte du drapé de Bitcoin dans la poule, etc. Donc, il y a des fois où il y a un petit, comme ça, un petit décalage. Et c'est dû, en fait, à un manque de liquidité. On avait vu lors du live sur la DeFi, mais il y a un petit moment, quand vraiment, je vous avais montré des taux faramineux. Je vous avais dit qu'il pouvait y avoir des problèmes de liquidité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un jeton qui vaut 1000 euros. Et qu'en réalité, s'il n'y a personne pour l'échanger, vous avez 1000 euros qui retentendent à 0 du jour au lendemain. En fait, c'est le problème de liquidité. Et bien, en fait, là, pour le Bitcoin, c'est la même chose. Alors, il ne tombera pas à 1000. Voilà, c'est juste pour dire que le fait que des poules manquent de liquidité, ça peut faire varier le prix sur un exchange. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi. Ça peut arriver que des fois que, par exemple, le Bitcoin vaille plus cher chez Binance que chez Crypto.com, chez Kraken. Voilà. Tout ça, ça peut varier. Ça dépend de la liquidité. Et en fait, tout ça, après, va venir se stabiliser au fur et à mesure. Quelques... Voilà. Quelques minutes, il finit par se stabiliser. Voilà. Est-ce que c'est un petit peu plus clair ? Est-ce que c'est un petit peu plus clair, Zolric ? Pour le drapé de Bitcoin, pourquoi il y a des différences de prix ? Est-ce que, pour tout le monde, c'est un petit peu plus clair aussi ? Est-ce que tout le monde a compris ce qui était un jeton drapé, en fait ? Parce qu'on a parlé du drapé de Bitcoin, mais il y a aussi le drapé d'Ether. Il y a... Voilà, il y a de tout. En drap, on va pas dire de tout. OK, super. OK, ça va. Donc, tout le monde est au... C'est au cas avec ça. Plastrom, si jamais tu galères encore un peu, n'hésite pas à intervenir. Antoine, il est OK. Alors, c'est bon, on va pouvoir continuer. Donc, voilà. Et là, ce qui est très important, et enfin, ce qui est extrêmement important, je vous rappelle, Dodge. Je ne sais pas si le Dodge, à la base, c'est un token ERC20, qui est sur la blockchain Ether. Je ne sais pas s'il y a un contrat sur la BSC. À la limite, on regardera ça un peu. Je vous montre un peu Binance. Après, on ira voir tout ça. Je suis. Je suis. Merci. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, la petite subtilité avec Binance. Alors, c'est que Binance est très, très bien pour ça. C'est parce qu'on peut, du coup, utiliser beaucoup de blockchain, et du coup, pouvoir gérer ses frais, etc., etc. Mais là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est que du coup, quand on fait des transactions, il ne faut pas se tromper de blockchain. Et si jamais on veut utiliser une blockchain, il faut bien utiliser des bridges qui vont avec, etc. On l'avait vu, ça, normalement, dans les derniers lives. Je ne me suis pas bouffé une heure de vidéo YouTube pour faire le blockchain à me regarder. J'ai commencé à regarder cet après-midi. Donc, du coup, voilà. En fait, c'est ce qu'il faudra vraiment faire attention, et c'est ce qu'on avait vu lors du précédent live. Il ne faut surtout pas se tromper de blockchain. Donc, en fait, vous pouvez aussi remarquer les différentes blockchains. Déjà, à la base, Binance vous le dit. Donc, il vous dit que, par exemple, le nom du réseau, c'est Binance Chain, pour ici, parce que c'est la blockchain BNB. Donc, c'est la BEP2. Là, il vous dit bien que le réseau, c'est le réseau Bitcoin. Là, il vous dit que c'est le réseau Ether, etc., etc. Et en fait, il faut vraiment faire attention que vous n'envoyez pas, par exemple, un Bitcoin avec une adresse Bitcoin vers une adresse BEP2. Parce que sinon, vous allez le perdre. Vous perdez la monnaie que vous envoyez. Il faut toujours envoyer le bon jeton sur la bonne blockchain. Toujours, toujours, toujours. Toutes les vidéos. Ah ouais, tu t'as envoyé. Au début, c'est le meilleur moyen de monter en compétences. Après, tu t'en rends même plus compte et ça devient une passion. Exactement. Donc, voilà. Donc ici, comme je vous ai dit, le portefeuille, le compte principal, donc le portefeuille spot. Et ça, vous retrouverez spot toujours quand c'est le portefeuille principal. C'est là, en fait, où vous recevez vos crypto-monnaies, où vous envoyez, vous recevez. Quand vous faites des échanges, c'est ici que ça se passe. Voilà. Principalement, c'est ici que ça se passe. Après, vous pouvez les rechercher en tapant là. Si vous voulez pas me rechercher le Dodge, il faut taper Dodge. Et ici, vous avez le Dodge. Voilà. Maintenant, on va vite fait parler des autres portefeuilles, mais je ne vous encourage surtout pas à le faire. Après, vous pouvez le faire, attention. Mais le margin, le futur, etc. Ce sont des portefeuilles où vous pourrez, en fait, trader avec des effets de levier. Ce qui veut dire, pour vous faire simple, je ne vais pas vous montrer comment on fait ça. Je n'ai pas envie de... Voilà. On peut perdre beaucoup d'argent en très, très peu de temps. On peut en gagner beaucoup aussi, mais il faut vraiment savoir ce qu'on fait, en fait. Il ne faut vraiment pas y aller à la légère sur ça. Mais en gros, pour faire simple, si, admettons, vous voulez trader 1 000 euros, si vous mettez un levier de 10, ça veut dire qu'avec 1 000 euros, c'est comme si vous tradiez 10 000. Ce qui veut dire que si vous vous êtes en positif, vous êtes en positif 10 fois votre mise. Mais si vous êtes en négatif, vous êtes en négatif 10 fois votre mise. Et sachant qu'en plus, il y a des frais d'entrée. Les spreads, on appelle ça. Des frais au moment où on trade, il y a toujours un spread. Donc déjà, vous partez avec 10 fois votre spread. Ce qui fait que c'est... Voilà. Les effets de levier, il faut vraiment savoir ce qu'on fait. C'est pour ça que je ne vous encourage pas à trader avec des effets de levier si vraiment vous ne... Voilà. Si vous découvrez aujourd'hui ce qu'il y a un effet de levier. Surtout, n'allez pas sur le margin, le futur, etc. Est-ce qu'on est bon ? Dites-moi si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à débiter que je puisse vous répondre plutôt que d'attendre la fin et de revenir après. Voilà. Vaut mieux les poser au fur et à mesure. Ça sera plus parlant. Tout ça, on verra par la suite. Voilà. Vous pouvez également commander une carte sur Binance. Donc, c'est une carte Visa. Donc, un peu à la même... un peu à la crypto.com. Donc, on voit que la carte est... Celle-là, c'est celle de Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto qui est... Alors, qui est ? Il connaît la réponse. J'espère qu'une bonne partie, quand même, la connaissent ici. De moi dans le chat, qui est Satoshi Nakamoto. Alors, on va vite voir un petit peu... Hop là ! Ah oui, mais vu que j'ai pas... le créateur du BTC, le créateur du Dodge. On va faire un petit sondage alors, hein, pour savoir qui se trompe. Même si je sais qu'il y en a un troll. Alors, en gros... En gros, en gros, pour faire simple. Le ou les... D'ailleurs, on sait pas trop. Le créateur des premiers BTC. Alors, il y a une nuance. Le mari de Tata Lucette. Voilà. C'est bon, on a parlé de Tata Lucette. On a intégré. Nickel pour ce live. La carte Visa de Binance. C'est un peu plus pari que sur Crypto.com. Sauf que, ben, il faut détenir des BNB. Et pas des CRO. Et en fait, on va pas changer de carte. Sur Crypto.com, en fait, en fonction des cartes, on va avoir des avantages. Là, non. En fait, ça dépend juste du nombre de BNB qu'on détient. Ben, en fonction du nombre de BNB qu'on détient, on a tant de pourcentage à cashback. Faut savoir que la carte... Alors, je l'ai pas essayé encore à la carte Binance. Mais la carte Binance, elle va piocher... Alors, je sais pas... Je pense... J'ai cru comprendre qu'on pouvait... On pouvait, comme sur la carte Crypto.com, aller tirer directement dans notre portefeuille 4 euros. Monnaie fiat, c'est les monnaies fiduciaires, c'est les monnaies des banques. Euro, dollars, yen, etc. Mais aussi, elle peut aller piocher, si jamais vous n'avez pas assez d'euros, aller récupérer directement dans les cryptos. Et donc, du coup, ça fait des sessions pour les impôts, etc. Donc, c'est pour ça que moi, pour l'instant, je n'ai pas encore commandé la carte Binance parce que je... Vu que j'ai la Crypto.com et qu'elle me satisfait pleinement, je ne suis pas plus que ça pencher dessus. Il y a aussi... J'ai préféré la carte Crypto.com à Binance par rapport à ça. Voilà, il faut hiérarchiser ces cryptos en quelque sorte. Oui, voilà. Bexheimer a apporté la réponse. Donc, du coup, le créateur des premiers Bitcoins, du code. Exactement. Satoshi Nakamoto est le créateur du Bitcoin. Et c'est le ou les parce qu'on ne sait pas si c'est une personne ou un groupe de personnes qui s'appelle Satoshi Nakamoto. D'ailleurs, pour voir les pourcentages de cashback avec Binance, c'est la mort. Ils disent juste jusqu'à 8%. Oui, mais avec 5000 BNB seulement. Peut-être. Alors, vu qu'en plus, là, ce n'est pas mon compte principal. Je n'ai pas accès à ces infos. Il doit y avoir un endroit où on peut les découvrir, les différents paliers. Alors, si je veux envoyer BTC, Crypto sur Binance, Quelle blockchain ? La blockchain Bitcoin. La blockchain BTC. Alors, on va le faire, par exemple. On va le faire. Hop. Très bonne question. Si tu veux envoyer. Alors, je suis désolé. Du coup, je te tutoie dans le chat. Passer sur le live. Je suis vraiment désolé pour ça. En temps dans le mal, je sais que je vous vois. Alors, si admettons, voilà, tu veux envoyer, enfin, tu veux recevoir du BTC sur Binance. En fait, sur Crypto.com, tu vas aller dans la partie Crypto Wallet. Ensuite, tu vas sur le BTC, tu mets transfert, envoyer et tu vas voir la blockchain. Voilà, tu vas aller, il va te demander de rentrer une adresse. Eh bien, là, tu vas faire dépôt. Enfin. Et en fait, ici, il faudra bien choisir la blockchain BTC parce que le Bitcoin, il faut toujours, à partir du moment où on échange du Bitcoin, il faut toujours utiliser la blockchain BTC. Il faut vraiment, voilà, il vaut mieux. Parce qu'après, les autres, en fait, elles sont pas souvent, pas souvent utilisées pour des jetons comme ça, parce qu'il va falloir l'envelopper, puis le ressortir, c'est un peu compliqué. Alors que là, ben voilà. Pour le Bitcoin, toujours du BTC. Si, par contre, tu vas envoyer des ETH, tu vas faire pareil pour ETH, et tu vas sélectionner la blockchain ERC20 parce que c'est justement la blockchain ETH. Et pour les autres blockchain, sur crypto.com, au moment du retrait justement, quand tu vas marquer retirer, transfert retirer, il me semble, je suis même quasiment sûr, qui, alors, qui donne le nom de la blockchain. Donc, il y aura toujours marqué ERC20, BEP20, BEP2, BTC. Même, je crois même que maintenant, il y a, ben, il y a même sur ElRound, pour certains jetons, et, euh, pour League Gold. Et je crois même qu'ils sont en train de développer Latron. Oui, non, après, vous ne pouvez pas utiliser le ERC20, hein. Parce que le ERC20 à l'heure actuelle, jusqu'au 14 juillet, date à retenir, où il y aura la mise à jour jusqu'au 14 juillet, les frais sont monstrueux. Euh, donc, du coup, voilà, pour le Bitcoin, il vaut mieux toujours utiliser l'adresse BTC. Et dans tous les cas, on voit parce que les adresses sont différentes. Ça, ça peut être, c'est une très bonne information. Quand l'adresse est dans ce format-là, c'est que c'est un format coin. Le format BEP2, donc la blockchain Binance, pas la BSC et la blockchain Binance, elle commence toujours par BNB. Donc, si vous voyez BNB dans l'adresse, il faut que ça soit la blockchain BEP2. Si vous voyez 0x, eh bien 0x. Alors, vous pouvez voir que là, regardez 0x à 5, 184c. Et là, 0x à 5, 184c. Que ça soit la BEP20 ou la ERC20, c'est la même adresse. Donc, quitte à envoyer, alors après, il faudra faire attention que les contrats existent, etc. Mais si vous pouvez, de crypto.com, choisir la blockchain BEP20, choisissez la blockchain BEP20 à la place de ERC20. Si vous avez le choix entre les deux, choisissez toujours la BEP20. Les frais seront de l'ordre d'environ, allez, 60 centimes pour la BSC et entre 20 et 30 euros pour le ERC20. Sachant que voilà, l'argent va au même endroit. Il faut juste sélectionner la même blockchain au départ qu'à l'arrivée. Les BTC, c'est le WID. Franchement, vous allez le voir quasiment jamais. Est-ce que c'est un petit peu plus qu'à OK compris ? Parfait. Ah non, on peut le ERC20. Et voilà. Petit tip, si je dois transférer des USDT, je le fais avec TRC20. Comme ça, un forfait de USDT en frais. Alors TRC20, c'est justement la blockchain Tron. C'est la même chose que le ERC20 ou la BEP20. Sauf qu'on passe par une autre blockchain. On le reverra dans tous les cas, ça ne vous inquiétez pas. Mais pour ceux qui sont à l'aise avec les blockchains, vous pouvez utiliser la TRC20. À partir du moment où vous pouvez réceptionner la TRC20 aussi. Si tu vas dans le menu suivant, il te montre les frais. si je vais dans le menu suivant. Hop. Et je ne peux pas aller dans le menu suivant, je crois, parce que je n'ai pas de... Parce que je n'ai pas validé mon compte. Non. On va voir. Ah mais non, mais non. Pour les frais, c'est pour en envoyer. Alors on va les voir. Oui, pardon. D'ailleurs, il sert à quoi le mémo ? Alors le mémo, c'est que pour certains blockchain et pour certains jetons, en fait, c'est parce que plusieurs personnes ont la même, disons, ont la même adresse, à la même clé publique. Et le mémo va permettre de différencier quelle partie tu t'as la clé publique. Par exemple, il se peut que, par exemple, ta clé publique et la mienne soit la même, mais que ton mémo soit, par exemple, 11 et moi, ce soit 12. C'est un truc au hasard. Et donc, du coup, en fait, tu vas devoir entrer la même clé publique, mais extrême clé publique générique. Et en fait, en tapant 11, on va savoir quand tu l'envoies à toi. En tapant 12, on va savoir comment l'envoie à moi. Oula, c'est dangereux ça. En fait, c'est un petit peu le même principe que le fait de déposer des euros sur Binance. En fait, on envoie de l'argent à Binance. On envoie des euros, quoi qu'il arrive, à Binance. Et en fait, en mettant un petit code de référence, Binance, c'est à qui il doit renvoyer les euros. En fait, là, c'est pareil. Je ne sais plus si tu sais dans quel... Et voilà, mémo. Et bien, en fait, voilà. Là, par exemple, pour le BNB, Binance les reçoit sur une adresse générique. Vous pouvez regarder. Peut-être qu'il y en a qui ont la même adresse que moi, celle qui s'affiche à l'écran. Et mon mémo, c'est celui-là. Ça veut dire qu'en fait, Binance reçoit tous les BNB qui arrivent. Et en fonction du mémo, si on redistribue à la bonne personne. Ce qui veut dire que si vous oubliez de la rentrée à mémo, Binance ne sera pas qu'il est redirigé. Donc, c'est vraiment important. Voilà. BEP2 en général, voilà. Après, il ne reste plus qu'à pratiquer. Oui, voilà. Après, je vous conseille de toujours, 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 toujours faire des petits tests. Alors, c'est sûr que si vous faites ça sur l'adresse, sur la blockchain ERC20, ça va vous coûter un bras. Mais voilà. À partir du moment où vous pouvez passer par la BEP20 ou la BEP2, avec la blockchain BTC, je vous conseille toujours d'envoyer le minimum possible pour que vous ayez, justement, un test. Parce que si jamais, Ben, il vaut mieux perdre 10 euros que 2000. Euh, voilà. Donc, alors maintenant, on va aller voir les frais. Hop, si on passe en retrait. Voilà. Ben, si on passe en retrait, par exemple, si on va envoyer, alors, Ben, on va faire de l'Ether. Si on va envoyer de l'Ether, eh ben, on voit que les frais d'Ether, pour envoyer des Ethers, sur la BEP2, ça s'élève à 27 centimes d'euros. Sur la BSC, ça s'élève à 27 centimes d'euros. Et sur la blockchain Ethers, donc la ERC20, ça s'élève à 23 euros 32. Donc, euh, voilà. Autant vous dire que ça, voilà, ça vous donne une idée des réseaux et des frais de transaction. Et après que vous envoyez 10 euros, ou que vous envoyez 200 euros, ça restera, dans tous les cas, ici, 23 euros de frais. Donc voilà, vraiment faire attention à ce qu'on envoie. des fois, il faut vraiment calculer, de savoir si c'est rentable, d'envoyer, par exemple, de l'Ether quelque part, ou de le laisser, ou directement, à la limite, de l'acheter sur la plateforme dans laquelle on veut le stacker, ou le faire, faire un exchange, ou quoi que ce soit. Et des fois aussi, je vous donne le petit tips. C'est plus intéressant, par exemple, de, si vous avez de l'Ether sur crypto.com, que vous voulez l'envoyer, euh, sur Binance. Admettons, et admettons, vous ne savez pas encore utiliser les bridges, etc., etc., la DeFi. Ben, je vous conseille, et qu'admettons, sur crypto.com, on ne peut pas envoyer de l'Ether par la BSC. Ben, je vous conseille de transformer, par exemple, l'Ether, en une monnaie qui supporte la BSC. L'envoyer, du coup, sur votre adresse BSC, sur Binance, et sur Binance, de refaire l'échange du jeton vers l'Ether. Est-ce que c'est clair, c'est ce que je dis, ou est-ce que je parle chinois ? Parce que, vu que j'en ai des infos, mais je ne suis pas sûr de bien exprimer, en fait. Donc, dites-moi si c'est clair, si c'est clair, on est bon, on pourra passer, à la suite, parce que même, je pense qu'on aura fait le tour du portefeuille principal. On va juste voir ces deux derniers points. Euh, ensuite, donc, du coup, on a vu pour acheter. Ça, c'est si on va en acheter, voilà, avec des euros, avec des euros, du dollar, voilà. Euh, si on va en acheter, c'est par là. Oui, très clair. Ok, parfait. Ça, c'est si on veut le déposer, donc du coup, l'envoyer, par exemple, de crypto.com à Binance. Là, on fait défaut. Si on veut le retirer, on fait retrait, c'est ce qu'on met de voir. Impec. Ok, parfait. Et si on veut trader, donc si on veut, par exemple, les échanger, comme par exemple du Bitcoin contre de l'Ether, par exemple, on va faire trader. Et ici, il va nous proposer. Alors, on va en faire, par exemple, du DAI, voilà. Donc, on se met sur BTC DAI. Et là, en fait, on va se retrouver sur un exchange. Là, il nous explique un petit peu comment ça fonctionne. on va le revoir ensemble. Et en fait, ici, on va pouvoir passer du BTC au DAI et du DAI au BTC en un clic. On peut voir ça directement maintenant, si vous voulez. Donc, voilà. On va partir du principe où c'est clair du coup, l'entièreté du portefeuille spot. Hop, hop. On va le voir dans un nouvel entier. Et le portefeuille spot, en fait, c'est la même chose. Pour toutes les... Voilà. Pour toutes les monnaies, il y a toujours la même chose. Alors, des fois, il y a marqué récupérer, des fois, il y a marqué earn, des fois, il y a marqué convertir. En fait, c'est parce qu'on pouvait earn directement d'ici, mais on va le voir dans tous les cas sur une autre page. Du coup, on est là. Alors, admettons, on a du BTC on veut acheter du DAI. Bon, moi, pour le coup, ici, j'ai rien. Donc, ça va être un peu plus compliqué et je vous invite à voir le replay. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'il soit sur YouTube. Bon, mais on va essayer quand même de le voir ici. Sinon, j'essaierai de le mettre. J'essaierai de le télécharger de le mettre sur YouTube un peu plus tard. Binance, ça permet de stacker, d'échanger, d'acheter, de retirer. Ça permet tout. Binance, c'est crypto.com. Ça va être les plus polyvalentes. Alors, il y en a d'autres. Attention, il y en a d'autres. Mais c'est les plus connus, les plus polyvalentes. Ça te permet de tout faire. C'est normal. Si au début, ça semble un peu nébuleux, tu as beaucoup d'infos à voir un peu de temps, mais en pratiquant, c'est un des droits naturels. Oui. Donc, admettons, 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 admettons que vous avez, vous voulez acheter du BTCS. Ce qui veut dire qu'ici, techniquement, vous avez du DAI. Alors, si vous mettez en limite, si vous mettez en limite, c'est-à-dire que vous allez saisir un ordre. La différence entre un ordre et un achat, c'est qu'un ordre, c'est vous qui allez dire moi, dès que le Bitcoin atteindra tant de DAI, je veux en acheter. dès que le Bitcoin atteindra tant de DAI, je veux en vendre. Mais voilà, vous vendez que si il atteint la valeur que vous lui donnez. Ça, c'est quand vous vous tradez en limite. C'est posé un ordre limite, on appelle ça. Si vous voulez acheter maintenant de suite du Bitcoin, peu importe le prix, vous l'achetez au prix actuel et vous mettez au prix du marché. Là, en fait, vous passez un ordre au prix du marché, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui décidez à tel à tel montant je veux en acheter, à tel montant je veux en vendre. C'est lui qui va dire, ben voilà, si vous appuyez maintenant, acheter du BTC, il va vendre tous vos DAI pour acheter du Bitcoin à hauteur de 56 621 DAI par Bitcoin. Y a-t-il des frais pour les autres limites ? Il y a des frais pour tous les ordres, peu importe ce soit limite, marché, stop loss, etc. Il y a toujours des frais. Et si vous passez par mon lien d'affiliation pour vous inscrire sur Binance, il faut savoir que 10% des frais vous sont reversés. Voilà. C'est le petit cadeau que je vous ai fait et que ça vous permet de vous récupérer 10% des frais. J'aurais pu très bien dire que je les veux moi, mais non, je préfère vous les reverser. Des frais plus chers ? De quel ordre ? Je sais pas comment ta question. Des frais plus chers ? De quel ordre ? Oui, oui, tu as des frais... Exactement. Les frais sont un peu moins élevés si tu passes en ordre limite qu'en ordre du marché. Après, bon, je sais pas de quel ordre. Franchement, je sais pas. Est-ce que vous avez compris ce système ? Alors, les ordres limite, par exemple, on va voir la différence. Là, on voit qu'on achète, par exemple, on veut acheter du BTC. Donc là, on se met bien dans la truc acheter du BTC. Là, le prix, on n'a pas le choix. C'est au prix du marché. Et là, on dit qu'on veut, du coup, acheter pour l'équivalent de GDI. En fait, on va vendre GDI pour acheter l'équivalent en BTC. On a acheté, boum, on achète automatiquement. Si on se met en ordre, eh bien là, on va choisir. On sait que pour l'instant, un BTC vaut 56 577 DAI. Eh bien, on peut mettre, par exemple, qu'on veut acheter du Bitcoin. Quand le BTC vaudra 55 000 DAI. On dit combien on va en acheter. Par exemple, 0,00 0,00 23, par exemple. Ça fait 126 DAI. Et là, on m'a acheté. Et en fait, en faisant ça, bon, moi, je peux pas le faire parce que je n'ai pas le fond. En faisant ça, votre ordre sera placé. Et vous, vous aurez vos, vos 0,0023 Bitcoin. uniquement quand le Bitcoin vaudra 55 000 DAI. Et c'est pareil si vous voulez les vendre. Vous voulez passer du Bitcoin vers les DAI. Voilà, c'est en vente. Et vous pouvez placer un ordre limite ou un ordre marché. Est-ce que, est-ce que c'est clair ça ? Là, vous avez la courbe. Car tu crées de la liquidité sur le carnet d'ordres. Tandis que lorsque tu achètes au marché, tu prends de la liquidité sur le carnet d'ordres. Oui. Alors après, c'est peut-être un petit peu. Et je sais pas si tout le monde comprendra. Mais en tout cas, ce que Jigzheimer, voilà, il explique très bien la... DAI, DAI, c'est stablecoin. Donc, c'est équivalent. En fait, c'est adossé au dollar. Ça veut dire qu'un DAI, il vaut toujours approximativement un dollar. Alors, il peut valoir 0,80 centimes de dollars. Des fois, il peut valoir un dollar 20. Mais, ça reste stable. Voilà. C'est la monnaie la plus sûre entre guillemets parce que, ben, tu peux pas du jour au lendemain te retrouver... Un coup, si tu mets 100 dollars de DAI, ben, tu auras 100 DAI. Et ben, tu peux pas te retrouver demain à 80 dollars. Enfin, si, mais à 50 dollars. Et après demain à 200 dollars. C'est pas possible. Ça sera toujours l'équivalent de 100 dollars environ. Là, c'est parce que j'ai fait la paire BTC DAI, mais on peut choisir plein d'autres paires. C'est tout ce qu'on a vu ici. Et des fois, quand les paires ne sont pas possibles... Si admettons, ben, je voulais justement échanger du BTC contre de l'Ether. on va dire BTC contre de l'Ether, même si je pense qu'il y a moyen de le faire différemment, mais admettons... Je me suis trompé de bouton. Là, on va d'entraider. Donc, on voit qu'il n'y a pas BTC Ether. Eh bien, je vais passer peut-être en BTC BUSD. Donc, je vais acheter mes BUSD. Toujours pareil, de la même façon. Et là, vous voyez que, par exemple, le BUSD, vous pouvez le trader en croisé 3X et en isolé 10X. Ça, c'est les... Voilà. Quand vous utilisez le portefeuille, toujours vérifier portefeuille spot. Donc là, vous allez passer par du BUSD, qui est aussi un stablecoin, qui est le stablecoin de Binance. Il faut toujours un dollar également. Et après, de vos BUSD, vous allez faire... ETH BUSD. Alors... Le lag est un dossier à l'euro. Il va être adossé. Alors, il n'est pas encore sorti. Mais oui, il va être adossé à l'euro. Le DAI, c'est... Il est adossé au dollar. Mais oui, c'est la même chose. Puisqu'ils sont pas dossés la même... Et après, voilà, vous choisissez, du coup, ETH, TRADER. Et là, vous allez choisir ETH BUSD. Et une fois que vous avez transformé vos Bitcoins en BUSD, vous pouvez échanger vos BUSD vers ETH. Et du coup, vous avez pu faire... Du coup, deux fois des frais de transaction. Mais, voilà. C'est comme ça qu'on trade. Est-ce que c'est un peu plus clair pour passer d'une crypto-monnaie à l'autre ? Est-ce que vous avez compris du coup... Il sort quand le lag ? Je sais pas, je crois que c'est 2022, il me semble. Il me semble qu'il va y avoir des tests nets, la fin d'année. S'ils tiennent leur cahier, leur... la roadmap. Il me semble que ça va être... Là, dans l'année, il va y avoir les différents tests pour un lancement en plusieurs... début de... Enfin, courant 2022. Oui, ok, ok, allez, parfait. Donc là, on a vu tout ce qui était intéressant ici. Vanilla Option. Pour être franche, je sais pas du tout ce que c'est. Je suis jamais allé. Du coup, du coup, on va passer maintenant à la suite. Donc là, on a vu vraiment le principe de base d'un exchange. C'est-à-dire, envoyer, recevoir des cryptos et les trader. Donc, les passer d'une crypto à une autre. Hop, on va passer au français, on est bon. Maintenant, ici, vous avez toutes les autres possibilités. Autre question. Comment interpréter les bougies pour voir les tendances ? Alors... Alors, déjà, jeudi, je sors, du coup, un condensé des trois derniers lives. et du coup, on le voit, on le verra vers la fin de la vidéo, un peu plus en détail. Ça sera sur YouTube. Mais sinon, là, pour déjà avoir un ordre d'idées, pour déjà avoir un ordre d'idées, on se met à trader. Alors, on le fait comme ça, mais c'est vraiment rapide, juste pour expliquer. Là, on choisit la durée, l'intervalle de temps. Par exemple, là, c'est une heure, quatre heures, un jour, une semaine. Ce qui veut dire que chaque bougie, là, voilà, chaque bougie qu'on voit, là, vu qu'on est à un jour, ça représente une journée, tout simplement. Quand la bougie est rouge, ça veut dire que le prix au début de la journée était supérieur au prix de clôture, donc en fin de journée. Le cas de la bougie verte, c'est que le prix en début de journée était inférieur au prix de clôture, donc en fin de journée. Ce qui veut dire qu'en gros, dans la journée, une bougie rouge, la crypto-monnaie, donc là, par exemple, le BTC a perdu de la valeur. Le cas de la bougie verte, c'est qu'il a gagné de la valeur. Salut Yaman, comment vas-tu ? Donc, du coup, maintenant, on va se focaliser, par exemple. voilà, quand on tombe des zooms à fond, on voit que, par exemple, à la journée, la tendance du Bitcoin, quand même, bon, sur une très, très longue durée, là, on voit qu'on était 0,3, 0,4, 2020. Le 30, 0,4, donc il y a un an. On voit que, quand même, là, pendant un an, il a une bonne tendance à monter, et ces derniers temps, là, on voit qu'il s'est plus ou moins stabilisé. là, si on tire, voilà, on verra quand même dans un triangle ascendant. Ce qui veut dire que, ben, s'il vient à perforer, on... on aura encore une belle montée, mais ça, à la limite, on ferait... je fais un décalage horaire dans ta ville. On fera un live entier, explication, un petit peu, des analyses techniques. Voilà. Donc ça, c'est... Voilà. Donc maintenant, juste pour finir de comprendre les bougies, donc le corps de la bougie, c'est le prix à l'ouverture, le prix à la fermeture. Donc, par exemple, la journée du 25 avril 2021, le Bitcoin a ouvert à 49 1170 BUSD, donc dollars, on va dire, on va rendir aux dollars. Et il a clôturé à 54 000 dollars. Donc il a pris à peu près... à peu... plus 5 000 dollars. Dans cette journée-là. Ouais. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on voit qu'il y a des bougies. Et là, mais par exemple, alors... Celle-là, c'est pas la plus parlante, parce que les bougies sont pas énormes. On va changer, on va chercher des bougies un peu plus grandes. Voilà. On va prendre, par exemple, celle-là. Elle vient de perdre. Hop. Voilà. En fait, là, il y a la bougie, et là, il y a la mèche. Donc on peut voir qu'il y a une mèche ici. Alors, il faut regarder celle-là de bougie. Je me décale juste pour qu'on voit, mais voilà, la mèche la plus haute, elle vient ici. Et la mèche la plus basse, elle vient là. Ce qui veut dire que là, par exemple, la journée du 29 janvier 2021, le prix est ouvert à 33 612 BUSD. Il a clôturé à 34 294 BUSD. Donc ça veut dire que dans cette journée-là, le Bitcoin a pris de la valeur. Sauf qu'il a quand même atteint en valeur maximale 38 614 dollars, et en valeur minimale 32 000, on va dire 32 000 dollars. Ce qui veut dire que si tu avais placé un trade en achat à 32 000 dollars, eh bien, ton trade serait passé quand même. Parce qu'en fait, il les a atteints et il les remontait. Est-ce que c'est un peu plus clair ? Et c'est pareil, du coup, pour les bougies rouges. Les bougies rouges, ça veut dire que dans la journée, le prix, il a fini la journée en négatif. Et là, pareil encore une fois, la mèche le plus bas, c'est le prix le plus bas auquel le Bitcoin a atteint la journée, et la mèche la plus haute. Là, on voit que par exemple, dans cette journée-là, hop, j'ai perdu, voilà. Cette journée-là, il n'y a pas de mèche vers le haut. Ce qui veut dire qu'en fait, le prix à l'ouverture a été le prix le plus haut de toute la journée en Bitcoin. Bitcoin en dollars. Exactement. Tu as le prix de l'ouverture, le prix de la fermeture, le prix le plus haut atteint dans la journée, le prix le plus bas atteint dans la journée. Je crois qu'on va oublier. T'inquiète pas, on va y venir. C'est juste après ça. On va y venir, on va y venir. Ok, oui compris. Et après, derrière, si on se met en 4 heures, et voilà, là, chaque bougie vaut 4 heures. Après, du coup, on a un petit peu moins d'actualité. Si on se met à la seconde, chaque bougie, c'est une seconde. Une semaine, pardon, là, c'est. Voilà. Et si on se met en 15 minutes, chaque bougie, c'est 15 minutes, etc. Etc. Il est temps pour y sous-parteur et puis de malais. Non, c'est parce que je connais pas la réponse. Non, je rigole. Voilà. Voilà pour l'explication des bougies. On va pouvoir passer à la suite. Donc maintenant, comme j'expliquais, ici, c'est notre portefeuille, etc. Maintenant, on va voir toute cette partie-là. Donc ici, vous avez vraiment tout, 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 tout ce qui est disponible. Donc, le lunchpad, le cloud. L'académie. L'académie, c'est plein de petits tutos faits par Binance. Les exchanges, les Dex, etc. Bon, ça, à la limite, on jeterait un petit coup d'œil après, mais voilà. Nous, ce qui nous intéresse maintenant. Donc, marché, c'est juste ce qu'on vient de voir, en fait. Voilà. C'est les prix du marché pour trader directement. Avec les directement des pairs. Bon, tout le reste après, ce sont des... Pour trader, ce sont des outils pour trader. Dérivé. Dérivé. Dérivé, c'est tout ce qui est fait de levier. Donc, nous, on ne va pas le voir aujourd'hui. On verra ça au pire beaucoup plus tard. Mais vraiment, comme je le dis, c'est risqué. Donc, c'est... Voilà. Et là, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la partie finance. Et on s'approche de plus en plus de la question de NAS. C'est pas une offre du tout. Je suis d'accord avec toi. Et encore, ça, c'est beaucoup arrangé. Ces derniers temps, franchement. Depuis l'arrivée de crypto.com, Binance, c'est... Je trouve, pour moi en tout cas, beaucoup modernisé dans son fonctionnement. Parce qu'au début, c'était vraiment brut. Et crypto.com, pour le coup, leur a fait un grand biais. Parce que ça les a un petit peu remis en question. Mais voilà. C'est clair qu'on a commencé. C'est pour ça que moi, je conseille à tout le monde de commencer par crypto.com. Parce que c'est beaucoup plus facile à utiliser. Une fois qu'on a bien compris crypto.com, après, qu'on prenne Binance. Surtout là. Vous refaites la vidéo quand même de voir. Quand on est en train de voir ensemble, là. Vous verrez que c'est... Une fois que vous avez compris crypto.com, vous... Juste que c'est fait différemment. Allez, on va aller voir le earn. Donc, le earn. Le earn, le earn, le earn. Qu'est-ce que c'est ? Le earn, c'est simplement le fait de... Le fait de mettre en garantie des crypto-monnaies. Donc, déposer la crypto-monnaie contre des intérêts. Simplement. Il y a la même chose sur crypto.com, qui est le earn aussi. C'est du stacking. Donc, du coup, ben voilà. On a juste à déposer de la crypto-monnaie. Là, on voit que... Alors, ça, c'est le stacking pour le th2.0. Mais voilà. Là, il vous dit si c'est verrouillé ou flexible. Donc, en gros, ben si c'est flexible, vous pouvez déposer, retirer quand vous voulez. Si c'est verrouillé, par exemple là, pour USDT verrouillé, on voit que le taux est supérieur au dépôt. Voilà. Le taux est supérieur en verrouillé quand flexible, forcément. Après, est-ce que ça vaut le coup de placer ici ou plutôt sur Celsius ? Les deux sont des plateformes centralisées. Celsius offre quand même des meilleurs rendements. Il faut savoir que pour de l'USDT, on est à 10% environ sur Celsius. Donc, est-ce que ça vaut le coup de placer en earn sur Binance ? Mise d'à part, si vous vous placez en jetant ERC20 une petite somme et que vous n'avez que sur Binance, oui, ça vous évitera de payer des frais monumentaux pour les envoyer sur Celsius. Sinon, ça ne vaut pas forcément le coup. Petit aparté, livret A, oui, le livret A, là, c'est 0,5%. Pour du stable, parce que du coup, livret A, 100€. L'USDT, c'est du stablecoin aussi, c'est 7%. Sur Celsius, c'est 10. Et en DeFi, c'est quasiment 20. Je vais vous donner une autre idée. En DeFi, c'est 40% de plus que les banques. Du coup, voilà. Bon, le stacking, c'est ça. Ici, vous avez donc du coup l'épargne, le stacking verrouillé. Et là, vous avez le lunch power. Alors, le stacking ETH 2.0, qu'est-ce que c'est ? Vous savez que le ETH, l'Ether, va passer de Proof of Work à Proof of Stake. On en a déjà parlé. On va passer du minage avec des cartes graphiques, comme on en a pu le voir d'ailleurs au risque précédent. Et que du coup, on va passer des machines qui valident les transactions au masternode. Tout le monde est au cas avec ça. Normalement, on l'a vu. Tout le monde est OK. Sinon, n'hésitez pas à poser la question. Je vous répondrai, ou les modérateurs, ou peu importe, quelqu'un vous répondra. Voilà. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est déjà, dès à présent, déposer des ETH dans une masternode d'Ether 2.0. Sauf que, il y a un mai. Ce qui veut dire que, déjà, c'est une très bonne chose, c'est que beaucoup de personnes le font. Et ça veut dire que, justement, tout le monde croit à l'Ether sur du très long terme. Parce que si on stack, on ne pourra pas le retirer. Tout ce qu'on stack dans la masternode ETH 2.0, on ne pourra pas le retirer avant le main net de l'ETH 2.0. Je vais dire qu'on ne pourra pas le retirer avant encore un bon moment. Minimum un an, voire plus. Donc, à l'heure actuelle, voilà, stacker. Donc, du coup, c'est un bon rendement. Mais, voilà, stacker sur ETH 2.0, il faut vraiment que vous ayez en tête que vous achetez du ETH sur du très long terme. Mais, par contre, si vous l'achetez et que vous dites moins bien remarqué dans tous les cas, je ne compte pas le vendre. Pourquoi pas le placer en ETH 2.0 ? Voilà, ça, c'est vous qui voyez. Moi, je ne fais aucun conseil d'investissement. Juste, je vous donne des infos. Libre à vous, après, de voir en fonction de votre stratégie. Il donne du BETH, je crois, Binance à quatre parties. Non. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Je pense que c'est 4% en une crypto-monnaie. Alors, on va regarder. Mais, je pense que oui. Un petit coucou. J'espère que tu vas bien, que tout va bien. Merci pour tes vidéos et live. Merci à toi, Kraut. Merci beaucoup. C'est adorable. Je vais bien. J'espère que toi aussi, tout va bien chez toi. Pour l'instant, tout est évoqué. Pas de manque d'explosion. Donc, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup. Est-ce que l'API est ajusté quotidiennement sur la base des recompenses de stacking sur la blockchain ? Étant donné que là, il y a deux rendements, c'est possible qu'ils nous donnent une partie en BETH peut-être. Je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais pas. Je ne l'ai jamais fait encore. Je ne sais pas, mais c'est possible. Là, vous voyez que, par exemple, bloquer de l'ETH en flexible, donc pas sur la masternode en flexible, rapporte 0,87%. Sur Celsius, c'est environ 5%. Donc, comme quoi, c'est quand même assez intéressant de passer sur Celsius. Mise à part au stage 2.0, est-il risqué d'investir sur une blockchain en test net ? Risqué, oui et non. Risqué, il y a toujours un risque. Après, ça reste quand même l'ETH, c'est quand même, voilà. Le risque qu'il y a, c'est que le projet soit abandonné. C'est tout pire. Pour l'ETH, je ne pense pas que ce soit le cas. Voilà. C'est que mon avis, je ne sais pas. Mais je ne pense pas qu'on la connaissait en Vitalik Buterin. En ayant vu tout ce qu'il a accompli depuis, voilà. Et même l'ETH, c'est quand même la deuxième plus grosse monnaie. La deuxième plus grosse crypto-monnaie. Un risque, il y en a toujours. Voilà. Bloquer aussi longtemps, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais je ne parlais pas de... Oui, oui, oui. Tout dépend les monnaies. En fait, tout dépend. Tout dépend. Comment vous stackez ? Si vous stackez sur du lending and borrowing. Si vous stackez sur du farming. Voilà. Il peut y avoir différents... Différents risques en fonction de là où vous stackez. C'est en DeFi, en centralisé. Centralisé, c'est possible que la plateforme ferme. En DeFi, c'est possible de subir un hack. En centralisé aussi. Enfin, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Donc oui, ça reste que du risqué. Après, voilà. Si les choses sont bien faits en temps normal. C'est plus ou moins sécurisé. À partir du moment, on ne part pas dans des jetons un peu trop farfelus. Euh... Mais tu arrêtes quand même. Ok, ça va. Voilà. Donc ça, c'est la partie... Euh... La partie stacking. Après, rendement élevé. Là, voilà. On voit que... Selon ce qu'on... Alors, c'est... Selon ce qu'on stacke, Euh... On peut avoir des rendements beaucoup plus élevés. Là, 57% sur du CTSI, BNB sur la paire. Et là, c'est du CHR. Bon, on verra plus tard ça. On va passer maintenant. Donc le stacking verrouillé. Euh... Là, vous choisissez en fait la période dans laquelle vous voulez stacker les jetons. Donc ça, c'est euh... Euh... Ça change régulièrement. Et quand une poule est complète, elle est complète après. Donc en fait, il y a tant de jetons à louer. Et une fois que tout le monde a stacker... Une fois que la poule est pleine. Le montant total est atteint. On peut plus positionner dessus. Là, ben voilà. Par exemple, si vous voulez... Je sais pas moi... Euh... Allez, on va parler du... Du cake parce qu'on l'a déjà vu. Et bien si vous voulez stacker du cake. Enverrouiller. Euh... Euh... Les... Alors, on peut... Verrouiller minimum un cake. Et après si on... Si on le bloque. 30 jours. C'est 18,95%. 60 jours. 23,65%. 90 jours. 28,82%. Voilà. Là, c'est si on le verrouille. On voit qu'on a euh... Différentes euh... Merci beaucoup. Merci Krau pour tes... Pour tes bits. Merci beaucoup. C'est très gentil. 100 bits en plus. Merci énormément. Euh... Voilà. Après, vous savez que les... Voilà. Si vous voulez stacker sur Binance. Vous pouvez les stacker ici. Enverrouiller. Après, vous savez très bien. Vous pouvez aussi les stacker en DeFi. En passant par la BSC. Metamask. Et vous... Vous pouvez les gagner. Mais bon voilà. Si vous les avez sur euh... Sur Binance. Vous pouvez passer par là. Donc ça c'est le stacking verrouillé. Hop. Stacking DeFi. Donc en gros euh... Euh... C'est Binance. Qui va aller stacker pour vous. Sur celle... Sur Venus pardon. Et euh... Du coup c'est du flexible. C'est de... C'est euh... Ça utilise la BSC. C'est... C'est vraiment de la DeFi. C'est clair. C'est comme si vous, vous alliez vous sur Venus et que vous allez stacker. Sauf que là bah c'est Binance qui le fait pour vous. Si vous maîtrisez pas Metamask. Il vous propose de le faire pour vous. Et là voilà. Ben vous avez vraiment la possibilité de stacker sur la DeFi. Et euh... Et euh... Et je pense qu'au passage. C'est possible que Binance prend un petit peu... De monnaie au passage. Mais c'est vrai que si jamais on ne sait pas utiliser Metamask. Donc si jamais vous ne regardez pas le live. Les lives précédents qui vont sortir jeudi. Euh... C'est une alternative. Mais voilà. Sinon dans tous les cas. On a déjà vu comment utiliser Metamask. Avec la BSC etc. Et au pire si vous avez encore des questions. On pourra toujours les refaire. Refaire un live dessus. Vraiment euh... Accès vraiment que là dessus. En voyant euh... Pancake, Vénus, etc. Etc. Sur Vénus sachez que vous pouvez atteindre... Un genre du stable euh... Quasiment 30% je crois. Si j'ai pas de bêtises. A moins que ça ait baissé depuis. 35%. Voilà. Et maintenant. Nass. Est-ce que tu es là ? Si tu es là manifeste toi dans le chat. Euh... Parce que c'est pour toi. C'est pour toi. Alors maintenant on va voir. Les lunchpads et les lunchpool. Toujours. Allez. Go. C'est assez attractif. C'est tout que j'ai vu. Et ouais. C'est long ouais. Alors c'est parti. Alors je t'explique. Là. Dans... Dans cette partie là. Donc il y a le lunchpad et lunchpool. Donc je rappelle. C'est ici. Hop. On est allé dans... Finance. Et après euh... Ici. Voilà. Vous avez tout. Vous allez dans le lunchpool. Et là vous avez les deux. Alors. Le lunchpool. C'est l'équivalent du superchargeur. Est-ce que tout le monde est OK ? Ou est-ce qu'on respecte le superchargeur ? Justement. Si tout le monde est OK. On évite de perdre du temps là-dessus. Si euh... Pas tout le monde est OK. Ne serait-ce qu'une ou deux personnes ne sont pas... Ne sache pas ce que c'est. On le reprend en deux. Le superchargeur. Mais oui bien sûr. C'est l'équipe. C'est sur crypto.com. Et vu qu'en fait on l'a déjà vu. C'est pour ça que je pose la question. Y'a que chez moi que la musique bug. Ah. Très bonne question. Est-ce que... Est-ce qu'il y a que chez lui que ça a la musique bug ? Ou est-ce que... Déjà. Est-ce qu'aussi les micros bugs ? Est-ce que des fois ça coupe ou pas ? Euh... Plastrom. Non lol. Donc chez toi aussi NAS. La musique bug. C'est ça ? Oh. Merci beaucoup. Alors. J'ai pas pu voir qui c'est qui a fait le don. Sébastien Fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi pour ton don. Pour ton don. Annie Gold. C'est adorable. Merci beaucoup. Alors le micro. Top. Et y'a des coupures. Des coupures de la musique ou des coupures du micro ? Ou des deux ? Euh... Si c'est le cas la musique je chercherais pourquoi ? Ah peut-être que c'est parce que... Elle est peut-être pas assez forte. Est-ce que vous l'entendent assez forte la musique ou pas ? Pas de coupures de micro mais la musique... Ça lien c'est chaotique. Alors... Alors attendez. La musique je vais essayer d'augmenter tout. Les deux. Ok. Bon. Je chercherais... Est-ce que ça vous empêche de comprendre ? Ou est-ce que... Ou est-ce que c'est bon ? Est-ce que genre je pourrais régler ce problème ? Qu'au prochain... Live. Oh c'était peut-être que tu vas... J'ai rien compris du tout. Faut recommencer depuis le début. Nos problèmes. Ok. Bon ça va. On va continuer. Ah mais t'es fou. T'es fou. Merci Krawl. C'est adorable. C'est trop gentil. C'est plus tard nos problèmes. Merci beaucoup Krawl pour tes 45 bits. C'était adorable. Merci beaucoup. Donc du coup... Donc pour revenir au lunch pool. Le lunch pool... Ah bah moi j'y ai pas vu. Tu t'en vas Zodrick c'est ça ? Bonne nuit Krawl. Merci beaucoup. Merci énormément à toi. Bonne soirée à très vite. Donc du coup... Le lunch pool... C'est l'équivalent du supercharger de crypto.com C'est pire la musique depuis que je monte le 100. Allez je rebaisse. Après je peux la couper totalement si vous voulez. Bonne nuit. Euh... Tu t'en vas ton cerce unique ou tu disais bonne nuit à Krawl. Donc du coup... Voilà le lunch pool en fait en gros vous bloquez des BUSD ou des BNB. En fait vous les déposez dans le lunch pool. Vous les déposez à cet endroit là. Et en fait il y a une période de chargement et une période de récompense. Pendant le chargement en fait il va capter combien vous avez mis de BUSD et combien vous avez mis de BNB. Et vous aurez les récompenses en fonction de combien vous en avez stacké et de combien de temps vous les avez laissés. Là on a vu que par exemple pour le token TLM, le rendement par an que vous avez stacké du BNB était de 7,5 à 7%. Si vous stackz du BUSD, le rendement était de 13,85%. Donc du coup vous avez gagné l'équivalent du coup de ces pourcentages de ce que vous avez stacké. Donc là sur l'année divisé du coup par 12 et vous avez sur 30 jours combien vous avez gagné en token TLM. Mais ça ne vous a pas... Comment dire ? On n'a pas échangé les BUSD ni les BNB contre ces jetons. C'est juste que vous les avez gagné ces jetons. C'est des récompenses en fait. Au lieu de stacker pour avoir la même chose, vous stackz pour avoir un autre jeton. Est-ce que c'est clair ça ? Parce qu'après il faut savoir aussi qu'ils nous remboursent une partie... En fait dans les rewards, ils nous ont expliqué. On a une partie qui nous est donnée en TLM et une partie en BNB ou en BUSD. Si on les met ailleurs, on verra après. Le lunch pool, c'est ça. Le lunch pool vous permet en fait... C'est comme le superchargeur. Et vous mettez des fonds pendant tant de jours, une période de préparation. Et après vous gagnez tous les jours des récompenses en fonction du nombre de jetons que vous avez stacké. Et sur la durée que vous avez stacké. Ça c'est le lunch pool. Maintenant le lunch pad. Le lunch pad, c'est autre chose. Le lunch pad, c'est l'équivalent du syndicate de crypto.com. Donc c'est là où NAS... Je vais t'expliquer ce que c'est. En fait le syndicate ou le lunch pad, c'est la même chose. Juste ces deux plateformes différentes, crypto points comme Binance. Mais le fonctionnement est le même. En fait, ça va te permettre... Alors sur Binance, je ne sais pas... De ratio. Mais en gros... Pour faire simple, tu vas... En fait, ça soit sur... Comme je dis sur l'autopendom sur Binance, c'est la même chose. Tu vas allouer des jetons. Donc sur le syndicate, tu vas allouer des CRO. Sur Binance, tu vas allouer des BNB. Donc c'est des jetons que tu vas déposer. Et en fait, ces jetons-là, au moment où aura lieu le syndicate, ou la lunch pool, c'est-à-dire des bêtises, le lunch pad, pardon, au moment où aura lieu le lunch pad, en fait, ils vont te prélever une partie de tes BNB ou tes CRO pour te les échanger contre le jeton. Ben là, par exemple, c'est le FC Barcelona Fan Token. Donc c'est pour gagner ce jeton-là. Et en fait, en gros, c'est comme si tu achetais ce jeton-là, mais à prix réduit, genre en vente privée. En fait, en gros, voilà, c'est une vente privée. C'est ça. Le lunch pad, le syndicate, ce sont des ventes privées. Le syndicate, le prix est de 50% de moitié. C'est-à-dire que tu vas acheter des jetons à moitié prix. Le lunch pad, ça doit être dans cette... Ça doit être aux alentours de ça aussi, je suppose. Euh... Et en fait, ben... Et voilà, en fait, autant sur le lunch pool ou sur le superchargeur, en fait, ils vont pas te démunir de ce que tu as déposé. C'est juste que ça te permet... En fait, c'est du farming qui te permet de gagner d'autres jetons. Là, non. Là, en fait, c'est vraiment une vente. C'est une vente en fonction de combien tu as déposé, en fonction de combien de participants, en fonction de combien il y a de... Par exemple, là, de jetons FC Barcelona Fan Token de disponibles. Et ben, après, ça sera réparti. Si, admettons, par exemple, là, on a vu qu'il y en avait... Voilà. Il y en avait 74 735 Barcelone, Barcelona Fan Token à distribuer. En fait, en fonction de combien tu as déposé de BNB et combien il y en a eu de BNB en tout de déposé, chacun va se partager la part du gâteau jusqu'à hauteur, jusqu'à ce que les 74 735 bars aient été vendus. Et voilà. En fait, tu les achètes à un prix défiant de toute concurrence. Et le syndicate, c'est exactement la même chose. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que tu as compris ce qu'était le lunchpad ou le syndicate ? Il y a un minimum. Alors, sur Capital.com, sur le syndicate, il y a plusieurs prérequis à avoir. Il faut avoir déposé tant de CRO sur l'exchange, stacker et bloquer pendant 6 mois, tant de CRO sur l'exchange. Il faut avoir tradé tant de monnaie dans le mois. Et du coup, en fonction de combien d'être aidé, de combien d'être stacké, on peut allouer plus ou moins de CRO. Pour le lunchpad, alors le lunchpad, pour être franc, j'en ai jamais fait. Mais il y aura forcément... Il y aura forcément... Je suis en train de lire... Il y aura forcément des trucs à faire avant. Alors là, de suite, j'ai pas l'info. Parce qu'en plus, comme j'ai dit, vu que je suis pas sur mon compte perso et que j'ai pas vérifié, je sais pas trop. Mais je suis persuadé, voilà, si on recherche un petit peu dans les détails ou dans la FAQ, je pense que dans tous les cas, il y a quand même quelque chose à faire pour pouvoir participer au lunchpad, je pense. Je regarderai plus en détail et je vous donnerai la réponse. Peut-être, 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 peut-être que c'est... Xavier pourra nous le dire. Peut-être que c'est dans... dans l'article qu'a fait Xzheimer sur le Discord. A voir. Ou sinon, si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à la porter. Donc du coup, du coup, du coup, du coup... On a vu le lunchpad, on a vu le lunchpool. On va voir maintenant autre chose qui est le Vault. Vault, autrement dit, coffre-fort, on appelle ça. Merci. Avec plaisir. Le Vault, qu'est-ce que c'est ? Le Vault, en fait, c'est un coffre-fort. C'est là où vous mettez vos BNB. Et en fait, le fait de mettre vos BNB dans le Vault, ça vous fait automatiquement... Déjà, automatiquement, ça vous rapporte... Euh... 30 de pourcentage. Bon, là, on voit que c'est pas énormément. 0,67%. En BNB. Euh... Mais, en même temps, ça permet aussi... De... voilà, de joindre la lunchpool et la lunchpad. Donc vous pouvez stacker... Dans le Vault. Et ça va automatiquement... Participer au lunchpool. Et après, c'est vous que je fais ici. Si vous voulez participer au lunchpad ou pas. Donc en fait, le Vault vous permet... Voilà, comme je l'ai dit, de... De jongler. En fait, du coup... Pour une même période. Donc par exemple, sur un mois. Sur... En période de préparation. Vous gagnez aussi bien... Euh... 0,67%. Euh... D'intérêt en BNB. Mais en plus, vous gagnez... Bah, l'équivalent de ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans le lunchpool. Et donc du coup, vous êtes doublement gagnant. Donc, je trouve que... Pour moi, le Vault est super intéressant. Oh ! J'ai jamais vu ces deux boutons là. C'est pas vrai. On les a vus ensemble. C'était mardi dernier. Je crois. Ou vendredi, je sais plus. Ah, ces deux boutons là, peut-être non ? Peux-tu parler ? Non, je disais peut-être des bêtises. Et après, ici, auto-transfert. Ou ça vous permet automatiquement de... Restaker vos BNB, etc. etc. Ah, d'accord. Ok, tu passes par ailleurs pour y arriver. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Parce qu'écoutez, là, on a vu... On a vraiment vu le principal de Binance. Et après, il restera plus que ça. En fait, ici. Ici, vous pouvez participer à des poules comme on l'a vu sur la DeFi. Et bien, en fait, ici, vous pouvez participer à des poules directement sur Binance. Toujours pareil pour éviter de passer par la DeFi. En fait, vous voyez que si vous déposez, par exemple, du BUSD et de l'USDT, vous aurez un rendement d'environ 10,27% par an. Il faudra déposer autant de BUSD que du SDT. Pour déposer la même somme. C'est l'excès des poules. C'est vraiment ce qu'on a vu dans les précédents live. Et d'ailleurs, on l'a vu aussi dans un live où il y a déjà la vidéo sur YouTube. La vidéo sur YouTube, c'est... C'était celle-là, je crois, ou celle-là. Une des deux. J'ai léré des revenus avec de la crypto-monnaie ou la crypto-yale farming. Voilà. Dans une de ces deux-là, on voit comment ça fonctionne les poules. Et dans tous les cas, dans la vidéo qui va sortir jeudi, on le revoit un petit peu aussi. Ok. Voilà. Donc voilà. Après, ici, vous pouvez du coup participer à des poules. Encore une fois, si vous maîtrisez MetaMask et que vous avez bien configuré votre MetaMask pour la BSC, ça restera toujours plus intéressant de passer par la BSC au niveau des rendements, je parlais. Après, à vous de voir si vous voulez faire du décentralisé, du centralisé, voilà. Vous passez par Binance, c'est centralisé, il y a des assurances, etc. Si vous passez par la BSC, c'est de la DeFi. Mais c'est vous qui détenez vos fonds. Je ne peux pas vous dire moi quoi faire, c'est vraiment à vous de voir. Moi, personnellement, je suis un fervent défenseur de la DeFi. J'adore ça. Mais après, voilà, c'est vraiment chacun en fonction de son aisance déjà dans la DeFi, de son niveau. Et voilà, et de ce qu'il se sent de faire aussi, de son point de vue. Est-ce que, voilà, on a vu, écoutez. Là, ici, c'est donc dans la poule, c'est pour voir les différentes poules. Et liquidités, c'est pour ajouter du coup les liquidités pour juste en participer à cette poule. Donc, si vous voulez par exemple la poule BUSDUSET, sélectionniste poule, vous mettez ajouter des... Là, si vous ajoutez les deux, là, vous ajoutez que l'un, vous ajoutez que l'autre. Et voilà. Donc là, vous allez, du coup, participer à la poule. si vous voulez récupérer vos fonds de la poule ou liquidités vous avez d'un récupérer ici vous aurez votre vous allez dans la poule b usd usd mettrais max pour dire quand même vous la récupérez donc vous récupérez les deux sont récupérés qu'un sont récupérés que l'autre et on était récupéré vraiment super tout au top merci beaucoup c'est adorable et voilà voilà franchement pour binance échangé bon c'est pour voilà ben voilà là on voit la différence btc w btc le btc c'est du bras c'est du bitcoin le w btc c'est du vrai pet bitcoin donc c'est du bitcoin qui a été amy vous comme j'ai dit à l'heure quand on refait la référence à tout à l'heure tu as mis la tenue le dress code pour entrer dans l'autre box chaîne la boxe nette r voilà ben ça c'est du vrai pet btc c'est comme ça qu'on passe de l'un à l'autre par exemple voilà voilà binance est vraiment un échange hyper complet découvrez le maximum vous verrez tout son potentiel oui oui franchement maynans après il faut le pratiquer il n'ya pas à dire en fait ce qui fait surtout peur avec bien ce début c'est que quand vous allez dans le dépôt et retrait là qui fait le plus peur c'est ça en fait il ya deux choses qui font peur au binance ça il fait peur sur binance c'est que la plupart du temps en fait on est très vite amené vers l'exchange est pas sûr qu'il te plaît pas comme sur crypto point comme avec un truc facile acheter du cero acheter du btc acheter voilà même s'ils se sont un petit peu amélioré parce maintenant on peut les acheter directement ici avec dépôt ou carte de enquête extra mais par exemple si on veut vendre de l'usdt contre du cero sur crypto point comme on peut directement faire ça depuis l'application sans passer par l'exchange chose que binance ne propose pas moins que pour certaines monnaies par exemple là où il marque et convertir ça le fait et sinon bayonne ne se propose pas pour la quasi totalité des monnaies donc du coup on va rapidement passer par l'exchange alors c'est mieux parce qu'il ya moins de frais attention mais c'est vrai que ça peut faire peur pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des exchange ça peut faire peur et la deuxième truc qui fait peur c'est ça c'est le fait que pour pour un bitcoin là où d'habitude on a toujours que celle là et on n'a pas trop le choix elle nous propose plusieurs adresses et donc là c'est vrai que ça peut faire peur à pas mal de personnes une fois que vous avez compris toujours utiliser la même bloc chaîne à l'envoi et à la réception parce que plus rien et tout comprendre le mécanisme une fois que vous avez compris le mécanisme on est bon sur l'appli mobile ils ont mis un mode light pour que ce soit plus simple au début c'est vrai oui oui sur l'appli mobile il ya un mode light et où du coup on enlève toutes les la partie un peu compliquée rien qu'avoir la puissance de bsc sur la defy ouais ah oui oui c'est la bsc a vu d'un a déjà vu c'est vraiment moi j'utilise 70% ça et beaucoup cela n'a de plus en plus sur l'an a d'ailleurs sur l'an a limite si vous êtes si vous êtes chaud si vous êtes ok on peut se faire ça vendredi j'espère réellement xaï meurs sera chaud pour m'épauler parce qu'ils maîtrisent encore mieux que moi sur l'an a bien mieux que moi même moi j'ai quand même beaucoup potasser le sujet mais ça fait maintenant quelques semaines que je l'utilise mais voilà c'est vrai que si même il veut venir sur le discorde en parler voici se sent pas et pas aussi on fera pas comme ça par le tchat et si ce sens c'est avec plaisir donc si vous êtes d'accord dites moi justement si vous voulez qu'on parle de solana et même si vous voulez faire un petit sondage entre si vous voulez qu'on fasse solana ou si vous voulez qu'on voit autre chose je débute dessus est tellement à prendre mais super passionnant cela ouais bon après moi aussi et moi aussi je je débute sur solana c'est avec quelques semaines que je suis dessus oui avec plaisir ben ça va ben on va voir on va voir les zéro connaissance dessus bonne idée solana oui avec plaisir ok ben solana ce qu'on va faire en cas si on fait ça la semaine prochaine jeu j'ai trois soldes je crois tu pourras faire la manip en même temps que nous je vais préparer ça je vais acheter quelques soldes juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne au pire on utilisera mon compte déjà existants pas énormément dessus mais je vous montrerai et je vous montrerai du coup qu'on utilise solette solette étant l'équivalent de metta masque sur la blockchain solana en fait metta masque c'est pour la bsc et la blockchain et terre aux chaînes rc 20 solette c'est pareil sur cela d'ailleurs pour info avec solana redjom lance un nouveau accélérateur le 19 mai on sera le combien sera le 19 mai et mercredi prochain alors est ce que ça vaut pas le coup du coup bien qu'on le voit et bien vendredi vendredi on va vraiment bien 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 sur l'an a on explique comment ça fonctionne on voit un petit peu tout ça quitte à ce que mardi parce que vendredi on sera le 14 mardi prochain on sera le 18 donc ce sera la veille du lancement de l'accélérateur donc ça vaudrait peut-être le coup on le voit bien vendredi au moins tout le monde est déjà opérationnel et au moins ça vous permet ça vous laisse le temps pendant le week-end de préparer votre solette si vous n'avez voulu participer à l'accélérateur et on se revoit mardi et que mardi on est le temps justement avec notre sujet mais qu'on prenne un petit temps du live pour répondre à vos questions et pour préparer vraiment préparer comme il faut là votre voile est votre solette justement pour l'accélérateur c'est pour ceux qui veulent participer si vous voulez on fait ça si vous êtes chaud on fait ça ou vous pouvez participer il vous faut stack des réaux plus tard demain soit 50 et a donc c'est demain qui fait stack et alors du coup ben mais alors ben c'est trop tard ça sera trop tard pour vous montrer faudrait qu'on le voit et ce soir et c'est un peu tard alors j'ai quand même on va quand même jeter un coup d'oeil pour ceux qui se sentent et dans tous les cas c'est pas grave écouter on le verra quand même vendredi il n'y a plus de community pool d'accord oui forcément alors bon déjà est ce qu'on peut clôturer la partie binance est ce que c'est ok pour tout le monde ok mettez moi un petit émoji pouce en l'air histoire qu'on clôture ce petit live en binance et qu'à limite on jette un petit coup d'oeil sur la sur solana avant de avant de quitter le live examiner on est bon alors faut savoir que sur ce pc là qui mon nouveau pc d'ailleurs à la fin du live je vais vous vous faire une petite vidéo vous faire une petite vidéo de mon nouveau pc faut que je vais la faire maintenant pendant que tout le monde me répond bon ça va il ya les petits pouces qui tombent regardez je vais me faire la petite vidéo à mon nouveau setup du coup il ya le chat il ya tout le logiciel en fait il ya l'écran goût et la caméra il voyait un autre on est de gérer en haut l'écran je l'ai éteint et voilà pas du coup elle bête mais vous l'envoyer mais c'est pas trop grave même si vous ne pouvez pas y participer vous ne vous précipitez pas pour les infos de vendredi vous serviront pour le prochain oui 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 voilà oui oui il n'y allait pas j'ai fermé à la limite moi je voulais qu'on aille vite fait le voir maintenant juste pour que ce qu'ils veulent pour qu'on voyait ensemble ce que c'est quoi mais voilà bon ben écoutez ce qui concerne du coup binance ben on a fini on a fait le tour on va juste deux secondes de se connecter à red j'homme voilà pour voir un petit peu ce que c'est un gré de j'aime c'est en fait c'est l'équivalent de pancake swap et c'est mais sur la prochaine sur l'ala donc là pour se connecter on peut se connecter soit avec la ledger soit avec le solette voilà voilà bon moi moi personnellement j'utilise la ledger on verra la prochaine fois comment configurer une solette est en fait ici donc si vous êtes un accélérateur on voit que upcoming donc c'est à partir apparemment de demain maintenant le white phantom alors j'ai vu ça mais je franchement je n'ai pas essayé et j'ai vu qu'apparemment il prenait de l'ampleur et qu'il était très intéressant mais je n'ai pas essayé du tout moi d'ailleurs si vous l'utilisez cela tout on verra une fois je mettrais la caméra embarquée là que j'ai fait avec la coupe au pro on fera ça vendredi pour voir comment faire fonctionner ledger avec la prochaine solana parce qu'il ya une petite une petite manipulation à faire pas compliqué pour l'avoir faut une code pour la bêta etc ouais voilà et en fait c'est ici qu'on pourra participer donc en déposant 500 c'est non ce commun alors up accélérateur et 200 et 600 c'est ça de retrouver ce qu'elle dit que l'on s'est en grèvement d'accord donc soit en stack 5 entrées et en à 200 200 ok en fait voilà c'est en fonction de combien au stack on a le maximum d'allocations en fait si on stack c'est sangré on pourra mettre 600 usdc d'allocations c'est ça un stack 50 rire pour mettre 200 usdc d'allocations ok ok voilà on le reverra ensemble mais vous pouvez aussi stack et aurait donc quand ils sont pas d'accélérateur après vous pouvez les mettre ici et travailler à 28% d'après les maîtres dans différentes poules fusion jusqu'à pas doré et par contre en farm y adhérer voilà et voilà on voit les taux un beaucoup plus intéressant on voit l'absence c'était le but c'était pas de ceux de s'embarquer là dedans c'était juste de voir où est ce que c'était donc on va sur solana on va sur et john pardon d'un accélérateur c'est sangré ça fait 5400 euros à l'instant effectivement il faut pouvoir les mettre écouter ah oui du coup ça fait 540 euros 50 r et écoutez écoutez je pense qu'on va pouvoir s'arrêter ici question ne trouve pas le syndicat sur l'appli crypto comme c'est normal le syndicat sur crypto point com ne se passe que sur l'exchange et l'exchange actuellement il n'y a pas encore l'application donc il faut que tu ailles sur ici on peut faire ensemble l'appel crypto point com va tomber sur la du coup sur la page de crypto point com tu vas d'un product exchange que tu as pu dire que manque plutôt point comme cela chaque change c'est pareil et là et je te connecte bon là pour le coup moi je pourrais pas le faire mais en fait tu vois ici tu j'attends du syndicat donc si tu pas là ici que tu pourras participer au syndicat et en fait tu vois être expliqué qu'il faut que alors être explique pas ici peut-être pas je sais pas je sais pas je sais pas où est-ce que tu expliques voilà si tu as 5000 ces euros de stack et il faut que tu aies très d sur 30 jours un volume l'équivalent de 5000 dollars et si tu as 5000 euros de stack et et 5 5000 ces euros de stack et pardon et 5000 dollars de trade et tu pourras déposer jusqu'à 3500 de ces euros qui seront alloués pour le syndicat et en fait de ces 3500 ces euros quel équivalent d'environ 500 dollars le sera une partie sera utilisée pour acheter du coup du rallye donc du jeton rl y à moi j'ai pris est-ce que et qu'à le shiba bon bah c'est mort pour moi la lol j'ai pas fait et c'est que 1000 dollars de trade ouais après attention 5000 dollars de trade tu peux traître comme tu veux si tu veux très de 5000 fois un dollar donc à payer 5000 frais parce que chaque chaque traite à des frais mais si tu fais 5000 de zt vers 5000 d'ail ça compte pour le trade du mois oui oui tu traites ce que tu veux il faut juste que ça soit un volume de 5000 il faut qu'il soit fait 24 heures avant le jour du syndicate très important si vous le faites dans la journée syndicate ça ne sera pas pris en compte il faut que ce soit fait 24 heures avant et avant deux heures du matin très très important avant deux heures du matin et à deux heures du matin heure française que les chiffres se mette à jour donc il faudra qu'il faut l'avoir fait 24 heures avant et avant deux heures du matin voilà si vous le faites 24h avant et voilà il suffit juste de faire 5000 de usdt vers uber d'ail vous allez perdre un petit peu parce qu'à des frais forcément il ya des spreads aussi et donc vous allez perdre un petit peu mais mais vous pouvez participer au ticket et dans tous les cas que vous allez en général même tout cas moi ça a toujours fait ça si ce que j'ai perdu dans les trades souvent je vais récupérer dans dans le syndicate après voilà à voir et pas c'est pas une vérité absolue moi pour l'instant j'ai jamais perdu ce plan d'être plus fait d'indicate au tout début quand il y avait deux syndicates par mois je les faisais tous et j'ai jamais perdu trop d'argent j'ai toujours plus gagné que ce que j'ai perdu quoi après vous pouvez aussi trade une mode des monnaies qui sont pas spécialement stable on essaye de gagner un petit peu au monde la hausse pour avoir pris ça voilà c'est à vous de voir bon ben ni syndicate ni ré accélérateur pour l'instant pour l'instant dit toi que c'est le début le l'après l'instant tu vois tu appréhendes un petit peu toutes les plateformes tu te renseignes tu comprends dont ça fonctionne lui viendra les prochaines tu seras paris maintenant tu sais comment fonctionner syndicat et comment fonctionner accélérateur et quand tu verras le projet syndicat le prochain accélérateur et tu as envie d'y participer eh ben tu connaîtras déjà les prérequis tu sauras comment tu y prend un peu à l'avancé tout une bonne chose franchement c'est une bonne chose pour prendre son temps à il est là donc ils ont listé le chip sur sur l'exchange donc vous pouvez acheter du chip sur l'exchange de crypto point com bon au moins j'ai la ruby c'est déjà très très bon point fascinant usdt supérieure à dave supérieure à gdc à 1000 1000 1000 1000 tu veux dire pas trop compris c'est pas trop compris peut-être avec rick zaymer je suis désolé voilà 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 hop on faire les 5000 ah oui voilà ouais ouais 2,3,4,5 écoutez je pense qu'on a vu quand même pas mal de choses pour ce soir on a pu voir binance on a pu avoir pas mal de choses autre question le style oui 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 c'est quoi la question le s'il le style ben normal le style c'est plus quand est ce que tu es rentré mais il a bien perdu c'est vrai que par rapport à comme il était monté il est bien redescendu mais moi personnellement je toujours en positif oui gros live mais nécessaire et intéressant oui de toute façon il fallait la faire il fallait le faire ce live sur binance parce que binance va être vous l'utilisez pas actuellement il y a de grandes chances sur le prochain exchange que vous ayez besoin d'utiliser après crypto point com vous avez été inscrit d'abord ce crypto point com avant binance c'était quoi la question sur le s'il y avait une question en particulier en attendant est ce que la musique est toujours aussi horrible ou est-ce que ça va un petit peu mieux ouais le style même moi personnellement ça c'est vraiment que mon avis personnel non largement mieux ok bon parfait pas entendu la musique d'accord toi c'est bizarre pour moi le site est un projet qui est quand même très costaud faudra espérer que ils se prennent pas le bear market en pleine gueule et que du coup ils perdent pas trop tôt mais et qui puisse surtout résister je sais pas comment ils vont gérer l'équipe mais voilà c'est un jeton qui à l'heure actuelle vaut pas grand chose et qui a du moins si l'entreprise fait bien les choses et que et que vraiment ben il répond aux attentes est vraiment ils font ce qu'ils ont dit je pense je trouve en tout cas que le s'il a un très gros potentiel après ce n'est que mon avis personnel et le s'il fait partie et je temps que je vais garder même pendant le bear market par exemple quand la dernière fois on parlait justement d'avoir une stratégie de savoir quels jetons on vend elle jetons en garde si demain le bear market arrivait et ben voilà c'est vrai que j'ai fait ça pour tous les jetons je sais exactement quel jeton je vais garder à quelle quantité sur quelle plateforme comment pourquoi et voilà je vous invite à tous de faire la même chose nous ne serait pas en panique au moment venu et oui après le style après il faut se dire qu'on a participé à une iso pour le style donc c'est vraiment on est rentré au tout tout début c'est comme si on était rentré sur quelques points comme en novembre de il ya deux ans quand voilà quand moi j'ai commencé à rentrer donc il faut laisser le temps au temps c'est vrai que ouais je pensais qu'il allait exploser pour être en moi au moment où il a été listé sur sur la bsc enfin sur proby pardon je pensais aussi bon d'ailleurs il a bien monté et on est passé de 0,000 3 ou 0,2 selon la moment de la ici au calme est rentré on est monté en effet x x 3 3 entre x 2 x 3 et même même plus mais bon entre temps des personnes ont revendu ben voilà il y en a qui il y en a qui l'ont acheté pour traiter en fait et c'est une technique attention je dis pas que c'est mauvais moi c'est pas bon voilà quand je rentre sur la issue c'est vrai que je rentre pas pour traiter leur entre pour soutenir le projet parce que je vois ça sur du très long terme après attention traiter sur une ici hausse ça peut être un pari aussi même en bire je garde le safe moon on en respire la confiance bon ne m'oubliez pas sur les prochains bons plans comme ça c'est à dire les bons plans du mois tous les prochaines ici ou etc en général les mardis bon là pour l'instant fait plus trop ça parce que vu que les lie et les derniers là ils n'ont pas été super stable et tout et quand on est en pleine changement de machine bon maintenant ça devrait reprendre petit à petit mais souvent les mardis on parle justement de nouveaux projets de nouveau ici au voilà là moi je sais que j'ai trois jetons à vous parler des jetons qui m'intéresse ils ont une des utilités limitées on va pas se le cacher mais voilà ils sont bien on en parlera notre mardi prochain ou quoi on verra en fonction du planning à tenir et souvent en fait le vendredi c'est tuto comme on a fait aujourd'hui comme à faire vendredi sur solana et le mardi c'est plus qu'il ou tout le monde parle un peu des jetons qu'ils aiment bien voilà mais par contre le but étant que chacun se renseigne de son côté pour venir avec justement des infos sur des jetons en fait vraiment le mardi est fait pour qu'on puisse discuter tous ensemble autour des projets qu'on a entendu dans la semaine ou dans le mois et auquel on aimerait communiquer un métier c'est pas un ad on a donne solette en fait c'est une page internet tu as une page internet ou tu as une extension aussi pour solette tu as les deux comme pour mes dresques écouté je m'en vais étudier ça après merci à tous restés fidèles et de soutenir ça fait sur plus exactement merci énormément à tous voilà merci pimiento merci beaucoup pour le follow on va tu alors je sais pas si vous aussi vous avez eu le bug le bug audio de l'alerte mais en tout cas merci à toi et bienvenue écoutez j'ai l'impression qu'on se rapproche de plus en plus de 100 followers on est à 98 followers écoutez pour les 100 followers on essaiera de réserver une petite surprise voilà on dit pas plus mais voilà le jour où on atteint les 100 le live suivant le live suivant ou le live d'après il y aura une petite surprise donc n'hésitez pas et merci beaucoup à vous c'est probable zalric c'est probable voilà n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord ou sur le télégramme vraiment c'est voilà on est là pour échanger le discord mais voilà poser toutes vos questions est vraiment un support pour apprendre et support d'apprentissage le télégramme c'est vraiment on parle de tout en ce qui concerne la crypto bien évidemment donc vraiment les deux sont complémentaires et je vous encourage vraiment à nous rejoindre sur les deux plateformes ainsi que les live le vendredi et les mardis à 21h des 21h pardon écoutez sur ce je pense qu'on va pouvoir se souhaiter une bonne nuit j'attends encore deux petites secondes voir s'il ya des questions qui apparaissent non vous trouverez les liens de parrainage dans le discorde en binance que l'on a vu tous les exactement merci zodric à la limite on peut peut-être renvoyer un petit coup si jamais voilà il y en a qui veulent et bien merci à tous vous êtes au top à vendredi et merci également au modeau pour encore une fois tout le travail qu'ils font tout à toutes les réponses qu'ils apportent et c'est franchement merci à tous donc ben écoutez on va pouvoir se dire au revoir est ce que on fait un petit raid ou pas est ce que glimeur il ya quelqu'un arrêt d'intéressant ou pas si c'est le cas vous encourage juste à rester au moins quelques temps un petit moment j'ai pas de rester toute la soirée mais petit moment sur le live le temps qu'on fasse le raid il ya quelqu'un arrête s'il ya pas de raid tant pis il ya quelqu'un arrête de rester histoire de donner la force à notre un autre streamer on va attendre juste la réponse de zaymer je sais pas si il a le temps de regarder ou pas en attendant voilà bah écoutez moi je vois personne de co l'on connaît bon mais écoutez on va au pire on enverra un raid vendredi un raid en fait c'est qu'on envoie tous nos ou viewers actuels sur une autre page en fait c'est pour de la force à une autre notre live à le faire monter dans le référencement etc attendez je regarde très rapidement si vous avez deux petites secondes écouté on regarde vite fait qui on peut raid même si elle connaît pas ce qu'il ya des est-ce qu'il ya des live crypto fr il ya le journal du coin mais bon après le journal du coin il est bon qu'on peut écouter à faire un live sur le faire un raid sur le journal du coin parce dans tous les cas c'est toujours intéressant de de le suivre donc même je vous encourage à je vous encourage même une fois qu'on a fait le raid à lui à follow sa page franchement pour le sa page parce que dans tous les cas c'est là ils sont très intéressants alors bien sûr quand il aime tant que moi ben c'est plutôt chez moi et nous mais sinon même ces vidéos youtube et tout et le site internet est vraiment top écoutez est ce que vous allez meurtre je peux te laisser préparer le raid du temps je vous dis au revoir et dès qu'on lance dès que les crédits alors je sais pas si les crédits pour s'afficher mais en tout cas dès que le et que tu vois l'animation du de fin de stream est fini est-ce que tu t'en as c'est vrai est-ce que tu peux le préparer il dit moi quand c'est bon et quand c'est ça ben je vous dis bonne soirée vous encourage à rester quelques minutes le temps d'envoyer le raid qu'on a envoyé voilà comme actuellement on est environ 14 15 si on peut envoyer des 15 personnes au journal du coin et n'hésitez pas à le follow alors dis moi que zaymer en privé ou même dans le chat c'est bon non je suis sur discorde quand c'est bon dis moi et prêt ok bah écoutez encore une fois je remercie les mots d'eau pour tout le travail qu'ils font au quotidien parce que certes ils travaillent pendant le live mais ils travaillent aussi en dehors beaucoup je vous remercie donc je vous remercie du coup de nouveau je remercie tous les bits tous les dons que j'ai pu recevoir ce soir je vous remercie également à tous d'être présents d'avoir communiqué dans le chat d'avoir suivi ce live je vous souhaite à tous une agréable soirée une bonne nuit je vous dis à vendredi 21h ciao 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 Sous-titrage ST' 501